Bonjour, excusez-moi, j'ai quelque chose d'important à vous partager, j'ai envie de vous poser une question. Vous avez regardé le 8 mai ? Le 8 mai, vous savez, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait Sarkozy, Hollande et Macron qui sont rassemblés. Ils n'avaient pas de masque, on est d'accord. On est en pleine pandémie, regardez. Là, on est dans des transports en commun, ils étaient à moins d'un mètre, ils n'avaient pas de masque. Comment on l'explique ? Et vous savez, la chloroquine ? Non, mais vous êtes force de l'ordre, vous êtes employé pour nous protéger, monsieur. Oui, tout à fait, mais après, nous, on n'a pas de position là-dessus. Oui, je sais, mais non, mais c'est vous informe. Dans notre fonction, on doit rester neutre des choses qui se passe, on n'a rien à dire. Au niveau de notre fonction, on n'a pas de temps à avoir, c'est tout. Donc vous, vous avez vos idées. Ce n'est pas des idées, c'est des... Mais nous, on n'a rien à dire là-dessus. Malheureusement, voilà, le sujet est clos. D'accord ? Ben non, monsieur, enfin, c'est quand même... C'est une bonne journée. Oui, mais monsieur, il faut quand même que vous protégez la population, je suis désolé. La chloroquine, ça est depuis 1949 qu'elle est en distribution, monsieur. 1949, il est interdisant en janvier, vous ne trouvez pas... Non, je vous rappelle une chose. Regardez, c'est marqué quoi ? Police. Ce n'est pas marqué médecin, ce n'est pas marqué infirmier. Oui, mais c'est police. Police, c'est pour protéger le peuple, monsieur. Il y a un moment donné, chacun son domaine. Ce n'est pas pour protéger le gouvernement. Donc, si vous êtes mécontent de certaines choses de l'État ou du gouvernement, vous demandez soit un entretien, soit vous envoyez un courrier directement à l'État. Oui, ben moi, j'ai fait des démarches. Ce n'est pas moi qui vais vous donner des réponses. Non, mais monsieur, moi, j'ai contacté les 20 minutes, etc. J'ai contacté 20 minutes, etc. J'ai contacté Métro, j'ai contacté Nice ce matin. Il n'y a personne qui m'a répondu, monsieur. Vous croyez que moi, je vais mieux faire, peut-être ? Non, mais je vous informe. Je vous informe parce que vous devez être au courant. Parce que si demain, le peuple, il se lève contre Macron, qui on va appeler ? Ce sera vous qui on va appeler. Ce sera l'armée à ce moment-là. Non, non, ça va être vous, d'abord. Ça va être vous. Et moi, si vous voulez, moi, je suis contre qu'on tape des SRS, etc. Parce que voilà, les SRS sont là pour protéger le peuple. Je suis désolé. Et je pense que votre travail, ce n'est pas protéger les politiques, c'est protéger le peuple avant tout. Et si vous voulez, si les politiques, ils font quelque chose qui n'est pas en cohérence avec protéger le peuple, je pense qu'à un moment donné, il faut que vous aussi, vous preniez vos responsabilités. Vous voyez ? C'est ça qui fait pas en l'étranger. Donc voilà. Après, je veux dire, rien n'est cohérent avec ce gouvernement. Rien n'est cohérent. Ils ferment les bars, ils ferment les restaurants et ils ouvrent les écoles. D'accord ? C'est des gamins de 10 ans, ils ne savent pas ce que c'est un coronavirus. Ils se mettent des doigts dans la bouche, etc. Vous trouvez ça normal ? Et en Turquie... Mais si vous êtes tant intéressés par ça, il fallait rentrer dans la politique. Non, non, mais moi, j'en fais de la politique. J'informe les gens. Oui, j'informe les gens. Mais la politique... Vous avez bien parlé pendant deux heures, ça n'a pas changé grand chose. Mais moi, je vous informe, vous voyez ? Vous êtes au courant. Je suis informé. Merci. Allez, moi, je continue le travail. Bonne journée. Donc, tout ça est organisé. Voilà, c'est la vérité. C'est la vérité. Non, je vous remercie jamais aussi. Objectivez, pas là... C'est la vérité. C'est parti. C'est parti.